Comment ils vont ? Vous devez tout savoir sur ce Grand Prix du Canada, les gars ! Bon, comme tous les week-ends de F1, mais là, c'est important ! Ce week-end, c'est le Grand Prix du Canada à Montréal, et entre la série de Red Bull, les déboires de Ferrari et les rumeurs de transfert, on devrait avoir de quoi se mettre sous la dent ! Sans oublier, bien sûr, que Jean-Michel vous prépare un gros coup ! Allez, on en parle ! Et abonne-toi pour me donner de la force, mon pote ! Plus on sera de fous sur cette chaîne, plus je vais être capable de vous proposer ce que je vais faire sur ce Grand Prix ! Mais tu vas faire quoi encore ? Au fond, tu sais ! J'ai déjà parlé de Red Bull dans le débrief, les gars ! Parce qu'en 2022, ils sont dans leur propre ligue ! En tout cas, le dimanche ! Parce que oui, Charles Leclerc prend tous les pneus Pirelli disponibles, mais le plus important, c'est le dimanche, non ? Et à Montréal, ça pourrait continuer, cette histoire ? Parce que cette voiture qui est solide sur les tracés de moteur, elle devrait bien marcher ! Max et Sergio, qu'on se dise les choses, ils n'ont jamais été aussi forts ! Cette voiture, elle va très bien à Checo ! Max est fidèle à lui-même ! Bref, c'est Monsieur Honor qui se frotte les mains ! Au final, quant aux essais de Bahrein, on disait qu'ils étaient bien, on avait raison ! Vous l'avez vu marsouiner, cette Red Bull ? Parce que pas moi ! Ah bah coup, on en a vu des équipes galérer comme jamais avec ce rebond-là ! Mais pas eux ! Mais comment ils font, du coup ? Alors tout ça vient du fond plat, et on l'a compris grâce à l'accident de Perez à Monaco, puisqu'on a pu voir le dessous de la voiture ! Alors on va entrer un peu dans le technique, mais il semblerait que le plafond des tunnels soit plus haut et plus arché que les autres ! Ce qui permettrait donc à l'effet de sol d'être moins sensible à la hauteur, puisqu'on aurait moins de pression dans les tunnels, et donc moins de chances de voir le flux d'air décrocher ! Ça, c'est pour l'aspect général de la chose ! Et je vais vous épargner trop de détails, mais vous l'avez compris, Red Bull a beaucoup travaillé cette partie de la voiture, et c'est en partie ça qui leur permet d'avoir aussi peu de rebond ! Donc pour eux, on peut s'attendre à un nouveau week-end solide à Montréal ! Max y a fait podium en 2018, Checo en 2012, donc on est sur un circuit qui leur plaît ! Après, ça fait 3 ans qu'on n'y a pas été, et ça pourrait avoir un impact sur les pilotes, mais il y a moyen que cette équipe soit encore très bien ce week-end ! Le point classique des prévus en 2022, Mercedes ! Les grilles sont dans le dur cette saison, mais bizarrement, ils sont très proches de P3 au championnat, et ce, tant chez les constructeurs que chez les pilotes ! Grâce à Ferrari qui fait n'importe quoi, mais aussi et surtout parce qu'ils sont hyper constants ! Russell, c'est monsieur top 5 depuis le début de la saison ! Lewis, c'est moins incroyable que Georges, puisqu'il est chez Merco depuis 8 ans, et que c'est lui, quoi ! Mais il fait son max, et on sait qu'il roule avec des réglages qui sont mis en place pour favoriser le développement ! Leur énorme souci, par contre, c'est le rebond ! Chez Merco, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est terrible ! Les pilotes se plaignent, mais ils ne veulent pas encore remonter leur voiture pour améliorer la santé de nos deux britanniques ! Chez eux, je parle bien de santé, parce qu'on commence vraiment à avoir des images pas terribles ! Franchement, les Whiz dans le parc fermé, c'était chaud ! Donc, Mercedes est dans une situation compliquée parce que les équipes ne sont pas favorables à un changement de règles ! La FIA n'a pas communiqué ! Donc, il se pourrait qu'ils doivent tout simplement relever leur hauteur de caisse et perdre en performance ! Du coup, ce week-end, ça va être encore intéressant chez eux, les gars ! Parce qu'on va voir ce qu'ils décident de faire à ce niveau-là ! On sait qu'ils n'auront pas d'amélioration, donc ce sera soit confort, soit performance ! Et on va aussi voir si leur sans faute continue ! Imagine, ils prennent P3 dans un des deux championnats ! Vous en diriez quoi, vous ? Vous me dites en commentaire ? Alerte rumeur sur le paddock ! Eh oui, parce qu'Oscar Piastri, la pépite d'Alpine, aurait enfin trouvé un volant ! On va pas se le cacher, les gars ! Son chômage technique sur la grille, il était pas normal ! Je vous rappelle que le mec est une machine ! Champion de F3 et de F2 en tant que rookie, ça se voit pas souvent ! Bon, il va signer où ? J'y arrive, tranquille ! Calmez-vous, il va pas signer chez McLaren ! Eh oui, selon la rumeur, Oscar serait en train de signer un accord avec Williams ! Nicolas Tiffy, ça va 5 minutes ! Mais là, on va pas se mentir, les résultats, ça ne va plus du tout ! Comme si ça avait déjà été bon, tu sais ! Bref, Alpine devrait prêter, puisque Cone est sous contrat jusqu'en 2024, et Alonso veut rester et est performant ! Donc ça serait une bonne nouvelle pour tout le monde ! Williams a besoin d'un bon pilote, Piastri a besoin d'un volant ! Bref, on devrait savoir avant la fin du mois ! Les abonnés à cette rubrique, la Scuderia Ferrari ! Je sais même pas par quoi commencer, tellement c'est compliqué leur délire ! Et je vous parlerai même pas des stats, parce que c'est désolant tellement c'est du gâchis ! Quoi qu'il en soit, eux, ils arrivent à Montréal avec le moral dans les chaussettes ! Les mécanos à bas coût, c'était pas ouf ! Les ingénieurs, vous pouvez imaginer, ça pique ! Et les pilotes, c'est la déprime ! Attends, tu sors d'un double DNF après un début de saison comme ça ! Ton concurrent direct est dans la dynamique absolument inverse ! Franchement, c'est terrible ! Charles dit qu'il va rester dans la dynamique du vainqueur, mais comment voulez-vous qu'il ait confiance ? Il fait pole sur pole le samedi, mais le dimanche, c'est soit stratégie, soit fiabilité ! Va falloir que ça reprenne, sinon il est cuit, et nous aussi ! On veut un championnat disputé, là ! Ça, il ne sait pas rien, à un moment donné, il va falloir faire une pole ou une victoire ! Et ouais, Carlos, sérieux, là ! Bref, pour le championnat, je souhaite qu'ils aillent mieux ! C'est un peu compliqué pour Alfa Romeo, depuis, bah, aucune voiture en Q3, zéro pointé ! Donc, pour une écurie qui nous a donné pas mal d'espoir en début de saison, c'est assez port ! Bien entendu, il souffre des déboires du moteur Ferrari, on l'a vu avec l'abandon de Zou, qui, disons-le, est particulièrement malchanceux ! Mais globalement, il manque de performance ! Et s'il pouvait devancer les McLaren et les Alpines, à un moment donné, on sent que la dynamique est en train de tourner ! Alors, ils peuvent compter sur un Valtteri qui est réglé comme une horloge tannée, et sur un Guan Yuuzhou qui a clairement des qualités, mais à Montréal, il va falloir délivrer ! D'ailleurs, en parlant de délivrer, c'était bien beau, cette nouvelle peinture à Bakou, mais le style, ça fait pas tout ! D'ailleurs, Valtteri l'a confirmé, quelque chose n'allait pas fondamentalement ! Chez eux, depuis quelques semaines, ils savent pas d'où vient le problème, et ça, c'est un peu inquiétant ! Alors après, je dramatise, hein ! Clairement, ils sont pétis sous championnat, ça va ! Pour eux, c'est bien, mais ce week-end, il va falloir se réveiller pour éviter qu'Alfa Tori ne revienne trop ! À Bakou, Jean-Michel Prédiction a fait un excès de confiance ! Il a vu Sergio Trobo, mais il compte bien se rattraper à Montréal ! Vous y êtes maintenant habitués sur cette preview, Jean-Mi est propulsé par Winamax ! Ce week-end, je sens qu'on va avoir une surprise ! Attends, Montréal, c'est un circuit semi-urbain ? On pourrait avoir de la pluie ? Ça pourrait être une course animée ? Ce week-end, je vois le retour en grâce d'un pilote qui galère depuis des mois ? Un mec qui a enfin fini devant son coéquipier à Bakou ? Oui, je parle d'un vainqueur de Grand Prix, mais je ne parle pas d'une victoire ! Vous l'aurez compris ou pas, ce week-end, c'est Daniel Ricciardo qui va faire son retour sur la boîte ! Vous le savez maintenant, j'ai le goût du risque, et j'aime bien les mecs en galère ! Et les codes Winamax, ça donne quoi ? Daniel sur le podium, c'est un gros 17 quand même ! Et en vrai, je pleure quand je vois que l'endo, c'est presque la moitié ! Le mec a dévalué comme jamais, c'est un truc de fou ! En tout cas, moi, je lui fais confiance ! Si vous voulez des news de Charles, sachez que les 5 victoires consécutives de Red Bull commencent à lui faire mal ! Bref, ce week-end, Daniel, c'est mon gassure ! Vous me faites votre prédiction ? Alors, le circuit Gilles Villeneuve, mon tracé préféré en Amérique du Nord, au calendrier depuis 1978, et histoire de ouf, c'est Gilles Villeneuve, donc le papa de Jacques, qui cette année-là, il a gagné son premier Grand Prix. Donc Montréal, 4,361 km, 14 virages, un premier virage très proche de la pole position, qui est suivi du numéro 2, attention, portion technique ! On enchaîne sur la fin du premier secteur, avec plusieurs coupes rapides qui nous amènent au secteur 2, seulement 4 virages dans cette portion, on entame le troisième secteur Odisse, qui est l'épingle la plus célèbre du tracé, on part sur la maxi-line droite qui débouche sur la dernière chicane, et c'est la fin de ce tour. Vous avez hâte ? Mets-moi un petit pouce bleu si t'es chaud pour quelques images sur place, là. Attention au programme de ce Grand Prix du Canada, les gars, parce que ça devrait vous changer. Bon, pour moi, c'est pareil parce que j'y suis, mais soyez attentifs parce qu'il faut pas se rater. Vendredi, on aura les FP1 à 20h, et les FP2 à 23h. Samedi, les FP3 à 19h, et les Caliphs à 22h. Et dimanche, la course à 20h. On se voit pour le débris. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ce week-end. N'oubliez pas de me faire votre prédiction, et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada